Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en cette journée de Noël. Pour ceux qui n'ont pas encore visité le site, la chaîne depuis quelques jours, ben, joyeux Noël, j'en profite pour vous souhaiter joyeux Noël. On est le 25 décembre 2019, à 9h38, heure du Québec, avec l'Australie qui vit des moments assez éprouvants. Ça rentre dans le modèle de ce changement climatique. Mais ce n'est pas nouveau que l'Australie vit des moments difficiles comme ceux-là. Naturellement, plus les régions sont habitées, plus il y a de risques, plus il y a de dommages aussi, plus il y a de conséquences. Il y a des phénomènes aussi qui sont passagers, des vagues de chaleur, des années plus chaudes, des années plus froides, des événements ponctuels qui ne peuvent pas te donner, et puis tu ne peux pas, avec ces événements ponctuels-là, arriver à des conclusions pour projeter à long terme. Ça, c'est l'erreur. C'est l'hystérie dans le modèle dans lequel on est aussi. On est dans un modèle très hystérique en ce moment où il n'y a pas beaucoup de rationalité, où chaque événement climatique, on veut en faire une preuve pour faire avancer notre agenda personnel. Comme celui du réchauffement climatique anthropique. Ça y est, tu regardes ça, puis là, ils disent, voyez-vous, c'est la preuve que... Bon, c'est complètement farfelu et c'est scientifiquement pas fondé. J'en ai parlé il y a... S'il y en a qui me suivent depuis longtemps, puis il y en a beaucoup, merci d'être là de plus en plus nombreux. Merci de me transmettre plein d'informations et de messages aussi. J'ai parlé à l'automne qu'on était pour... On vivrait un... Parce que les scientifiques, nous avons appris ça, les météorologues. Un phénomène El Niño, mais pas important, mais un phénomène El Niño, puis on le voit au Québec. Peut-être que c'est ça qui explique le fait qu'on a eu un Noël vert. Il n'y a pas de neige ici, ou presque, en tout cas, dans les villes. Si tu vas en montagne, il y a de la neige, mais à Montréal, à Laval, à Sainte-Marc, puis autour de Montréal, il n'y a pas de neige vraiment. Ça a été un début en octobre et novembre très abrupt de l'hiver, très surprenant. Il a fait froid, il y a eu de la neige. Et soudainement, après, on a eu un redout. Donc, j'ai essayé de faire des recherches un petit peu plus approfondies sur ce petit phénomène climatique El Niño, sur lequel tu ne peux pas te fier non plus pour avancer des projets, des projections à long terme. Puisque c'est ponctuel, puis c'est des événements climatiques. Donc, si on revient à l'Australie, c'est certain que ce n'est pas drôle. Ce qui se passe là-bas, il fait chaud. Il fait tellement chaud en Australie en ce moment que les animaux tombent des arbres. Bon, ça, c'est toujours sensationnaliste. Pouvez-vous imaginer vivre à 50 degrés, 122 Fahrenheit, sans courant alternatif? Bien, c'était comme ça. C'est comme ça dans le désert depuis longtemps. C'est comme ça. Moi, j'ai des amis pakistanais, des amis indiens de l'Inde. Puis, ils vivent dans la chaleur intense depuis longtemps. Puis, il y a plein d'autres coins de la Terre où il fait chaud très intensément. C'est certain que ce n'est pas facile pour personne, mais ce n'est pas nouveau non plus. Bon, là, il fait tellement chaud en Australie en ce moment que les animaux tombent morts des arbres. Bon, là, on a ça. Ceux qui se rappellent, il y a trois ans, en Floride, il y a eu des gels incroyables où tu voyais les iguanes tomber aussi raides morts des arbres. Donc, c'est l'autre côté, l'autre extrême. Donc, je vais essayer de retrouver ça. Si vous ne bougez pas, je pense que je pourrais l'avoir. On va aller, juste pour comparer les headlines, comme on dit, les grands titres des journaux. On va le mettre en anglais. OK. Donc, tout le monde se rappelle de ça. C'était le 5 janvier 2018. Ah, bien, tu vois, c'est pas vraiment... Donc, c'est il y a deux ans. C'est ça que je disais. J'avais dit trois ans, peut-être, je me suis trompé, mais c'est il y a deux ans. La Floride confuse après que les iguanes congelées aient commencé à tomber des arbres. Ensuite, pour revenir à la vie, il faisait tellement froid. Le temps froid qui sévit actuellement en Amérique du Nord, mais là, on est en 2018, n'oubliez pas, là. Alors, j'ai juste fait cet exercice-là pour vous montrer qu'il faut garder la tête froide. Le temps qui sévit en Amérique du Nord a récemment apporté quelques surprises allant d'être trop froid pour les pingouins eux-mêmes jusqu'aux chutes du Niagara. Jusqu'à présent, le plus étrange doit être celui des lézards gelés qui pleuvent des arbres en Floride. Et peu de temps près, ils se décongèlent et reviennent à la vie. Hier, les températures en Floride ont chuté à 5 degrés, 40 degrés Fahrenheit, alors que les humains ont été avertis de se réchauffer. Les iguanes n'ont pas reçu de mémo. En conséquence, de nombreuses personnes en Floride ont été accueillies par la vue des iguanes gelées et parpillées sur le sol lorsqu'ils se sont réveillés le matin. On peut voir ici un iguane sur une piscine, un autre iguane dans le milieu d'une route. Donc, il fait si froid en Floride que les iguanes congelées tombent littéralement des arbres. On en voyait partout. J'avais déjà parlé de ça. Les tortues aussi. Alors, on était au Texas, donc... Ici, on était le 5 janvier 2018. OK? Bon, on va prendre une autre nouvelle, celle du Guardian. qui nous racontait les mêmes histoires où on voyait les iguanes complètement congelées. Maintenant, voyez-vous, si je fais ça, c'est juste pour qu'on revienne dans un peu de rationalité sans qu'il y ait trop d'émotion. La semaine dernière, des chevaux ont été enterrés dans des mètres de neige en Islande. Et aujourd'hui, les animaux tombent morts des arbres en Australie en raison de températures sans précédent. Donc, voyez-vous, c'est ça le dérèglement climatique. Ou pas si dérèglement que ça, ou peut-être plus normal. En Islande, c'est pas nouveau qu'ils tombent des mètres et des mètres de neige, comme c'est pas nouveau en Australie qu'ils fassent si chaud. Oui, pouvez-vous imaginer près de 50 degrés sans air climatisé. Les gens ont partagé des photos montrant des oiseaux qui sont littéralement tombés du ciel à cause de l'épuisement dû à la chaleur. Cette paire de cacatoès à crête de soufre ci-dessous est tombée morte après que la température ait atteint 48,9 degrés. Donc, là, on voit des images d'oiseaux qui auraient péri. Oui, les chauves-souris aussi ne tombent pas mortes, mais souffrent réellement de la chaleur torride, mais certains de leurs bébés apparemment meurent. Bon. Les koalas aussi ont chaud. Tout le monde a chaud. Maintenant, si on va faire un tour dans l'histoire récente de l'Australie et des vagues de chaleur. L'histoire des catastrophes d'Australie est un aperçu des catastrophes naturelles en Australie sur ces territoires. OK. Maintenant, les listes des catastrophes liées aux vagues de chaleur. Alors, 1895, région du sud de l'Australie, des morts par canicule, 437 des blessés ou des gens qui ont été affectés, 5000. On n'était pas capable d'établir vraiment les coûts de ça, mais on est en 1895. 1907, l'État du sud d'Australie, morts par canicule, 246 des blessés affectés. On n'a pas le nombre. On ne l'a pas ici disponible. 1909, Australie, vagues de chaleur généralisées, 109 morts des blessés, désaffectés. Sûrement, il y en a, mais on n'a pas de chiffres. 1911, Australie, vagues de chaleur généralisées, 143 morts. 1913, maintenant, Australie, 122 morts, vagues de chaleur. 1920, vagues de chaleur, 147 morts. 1926, encore le sud de l'Australie, vagues de chaleur, 130 morts. 1938, sud de l'Australie, vagues de chaleur, 438 morts, 5000 affectés blessés. Mais, bien, il faut qu'ils ont souffert, des gens qui ont eu des conséquences. 1939, 112 morts, 1500 personnes affectées. 1958, toujours les mêmes vagues de chaleur en Australie. 98 morts, 1000 personnes qui ont été affectées. 1972, 99 morts, 1000 personnes affectées, 100 000 sans-abri. Et là, ça continue, ça continue, ça continue. Il y a eu des événements mineurs, toujours avec des événements de vagues de chaleur, mais qui n'ont pas vraiment mené à... Mais il y a eu quand même des morts, 5, 4, 5. Et c'est comme ça que ça se passe en Australie. Ce n'est pas nouveau. Donc, c'est certain que ce qui se passe là, c'est majeur, c'est grave. Il y a les incendies de forêt. C'est la folie là-bas, on va aller voir ça. Le maire, même le premier ministre, Morrison, qui était en vacances, imaginez-vous, en vacances à Hawaï, il a décidé d'annuler sa vacances, il était à peu près temps, pendant que le pays est en train de vivre des incendies majeurs, mais ça non plus, ce n'est pas nouveau. L'Australie en feu, 9 personnes tuées, plus de 800 maisons détruites, près de 100 incendies dans le sud. C'est ça le sud de l'Australie. Puis si on revient à nos événements ici, quand on nous parle de morts, j'imagine que c'est des morts qui sont suite aussi à la chaleur, mais suite aux incendies, qui ont dû être provoquées par toutes ces vagues de chaleur-là. Comprenez-vous? Donc oui, c'est grave, oui, il faut en prendre note et conscience, mais il ne faut pas oublier que c'est plus densément peuplé, il y a plus de monde, il y a plus de risques d'accidents. Près de 100 feux de brousse-fondrage dans la Nouvelle-Galle du Sud en Australie au 23 décembre 2019. Donc, c'est certain que c'est important, ce n'est pas nouveau, et ce ne sera pas les derniers non plus. Que tu fasses ce que tu voudras, ça ne changera rien à cette réalité-là. Donc, c'est certain que ce n'est pas facile pour les gens qui sont là, mais il faut garder la tête froide pour être capable d'analyser les choses et de rationaliser tout ça. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Sinon, on va aller voir les incendies. Je ne sais pas s'il va y avoir un historique des incendies de forêt. Il n'y a pas l'air d'avoir ça. Ah! L'histoire. Donc, le régime des incendies naturels en Australie a été modifié par l'arrivée des humains. Les incendies sont devenus plus fréquents et les espèces qui aiment le feu, notamment les eucalyptus, ont considérablement étendu leur air de réparation. Patati patata. Donc, c'est sûr que plus t'as de monde, plus t'as de risques. Et ça, ce n'est pas nouveau. Les incendies, c'est encore là. Les feux de brousse ont fait plus de 800 morts en Australie depuis 1851 et le coût total cumulé est estimé à 1,6 milliard de dollars. Peu importe l'argent, mais depuis 1851, il y en a plein, plein. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas les derniers. Ce n'est pas les premiers. Ça ne changera absolument rien. Qu'on s'en aille avec des voitures électriques ou non, ça n'influencera absolument pas le fait que ce sera toujours avec des feux de forêt et des feux de brousse. Feux de brousse du mardi rouge, 1er février 1898. 90, 18, 640 000 acres, 12 victimes. Je ne sais pas si je peux diminuer ça. Je vais voir l'autre. Propriétés endommagées. Donc, on est le 6 février 1851. Un million de moutons et des milliers de bovins qui ont été quoi? Brûlés, tués? Je ne sais pas. Mais voyez-vous, 1er février 1898. Maintenant, 12 morts à peu près. 2000 bâtiments. Et encore, ça continue, ça continue. Donc, la leçon dans tout ça, c'est que oui, c'est grave. Oui, il faut prendre note de tout ça. Oui, il faut changer nos habitudes, surtout concernant les incendies, nos comportements. Mais venir essayer de faire approuver notre théorie de tous ces drames, ces catastrophes au réchauffement anthropique, celui qui est causé par l'homme via le CO2, c'est de la démence. Ce n'est pas rationnel. Donc, calmons-nous, comme dirait nos vieux ici au Québec, calmons-nous le pompon. Oui, prenons note de ce qui se passe, mais gardons aussi la tête froide pour être capable d'affronter. parce que quand tu es en panique devant un événement, il y a de grandes chances que tu y passes et que tu y laisses ta vie parce que tu n'es plus capable de réagir et de penser. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada